yo si tu as vu la vidéo on attaque le démontage du moteur on a les mains dans le cambouis et tout a dû voir que le moteur est dans un sale état il est sale mais archi sale le truc on dirait qu'il n'a jamais été nettoyé surtout que quand tu vois la gueule de la moto avec le cadre comment elle était piqué et tout à mon avis l'ancien propriétaire était pas bien s'en occuper du coup vu que tout moteur est refait il restera deux trois bricoles encore à faire on va le nettoyer et pour ça on a acheté un super produit qu'on va tester c'est un dégraissant alchimie je sais pas la référence c'est u7 u7 dégraissant multi usage on va tester ce produit là on va commencer par boucher tous les trous donc que ce soit au niveau de l'échappement de l'admission ou des puits à bougies pour éviter que le produit sans filtre dans le moteur maintenant tout est bouché on va faire l'alchimiste avec les produits alchimie il faut respecter les dosages et ça on va laisser faire l'orient c'est écrit sur la bouteille sur la bouteille on voit qui a marqué donc tous toutes les informations qu'il faut la dilution s'est précisé entre 10 et 50% nous comme il est très sale eh ben on va y aller 50% direct et c'est un produit bio dégradable et ça c'est cool on met les petits gants c'est jamais par précaution j'ai déjà rempli la bouteille à la moitié donc on va compléter ce qui manque avec le produit et du coup on sera à 50 50 oui j'arrive à ouvrir la sécurité enfant on va pouvoir aller tester tout ça on mélange un petit peu voilà alors ils disent pulvériser sur les surfaces à traiter donc bah partout de toute façon laisser agir une à deux minutes rincer à l'eau claire on va laisser agir comme ce qui est marqué une à deux minutes et on verra le résultat après allez maintenant on attaque on va nettoyer dans tous les petits recoins et faire tomber la crasse donc pinceau prends sa dent et c'est parti je t'en ai pris dans la gueule ça y est le produit il est appliqué on a laissé agir on a passé au pinceau et à la brosse à dents le pinceau c'est bien pour appliquer le produit un peu partout après il faut quand même une action mécanique donc pour ça la brosse à dents c'est pas mal après c'est petit le mieux ça aurait été d'avoir une brosse un peu plus grosse on n'avait pas ça sous le coude c'est pas grave là maintenant ce qu'il va falloir faire ça va être rincer de l'eau tiède pareil dans le même le même pipique là on a fini de le rincer donc là on va pouvoir retirer les sopalin on vous montre le résultat tout de suite de ce que ça a donné notre nettoyage c'est pas trop mal franchement le avant après il est plutôt cool on bon bah les gars on a terminé du coup la vidéo je sais pas si le résultat que vous voyez à l'écran il est convaincant mais pour nous bah c'est top ça change le moteur était noir il est gris maintenant il a retrouvé son son éclat après quoi bah c'est vrai les gars il est gris les plus noirs oui mais son éclat donc si tu as aimé ce petit essai n'hésite pas à t'abonner à liker et à laisser un petit commentaire tchous salut c'est bon c'est parti Sous-titrage ST' 501